Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je suis guidé à revenir à vous aujourd'hui pour vous saluer, tirer quelques cartes, afin de regarder un petit peu quel genre de guidance on peut avoir pour la journée. La plus haute sagesse pour nous c'est l'angle nouveau, l'archence Samuel, c'est le pendu, tout ce qui était ancien n'a plus de pouvoir. Il faut arriver à comprendre comment lâcher prise sur cet ancien pour arriver dans le nouveau. C'est-à-dire une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre au niveau de la sagesse. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever tous les défis seuls. De l'aide est à portée de la main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. C'est vraiment pour nous apprendre à focaliser, canaliser notre énergie vers ce qui est important, vers ce qui est bien, vers ce qui est voulu. Il faut savoir que toutes les inquiétudes que l'on peut avoir, 99% ou 90% de nos inquiétudes, c'est de la pollution mentale, ça ne sert à rien. Ça ne fait que nous retarder et créer des doutes à l'intérieur de nous. Donc il faut apprendre à lâcher prise sur ces choses. Ce que l'on doit faire, c'est le 9 de Gabriel. Faire preuve de détermination et aller de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc c'est vraiment une carte de principe aussi. C'est une carte qui permet aux choses d'agir rapidement, de pouvoir faire les choses rapidement, mais il ne faut jamais compromettre ses principes. C'est une chose qu'on peut compromettre beaucoup de choses, mais pas nos principes. Et le message général pour nous, c'est la carte magnifique du chariot. C'est l'archange Métatron, le grand archange Métatron. Détermination et self-control, l'évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ici, il est sur deux unicornes, un blanc et un noir, sur le chariot d'Apollon, le chariot du soleil. Donc c'est un véhicule. On va pouvoir commencer à s'ouvrir pour rentrer dans toutes ces nouvelles dimensions, ces dimensions du monde de l'esprit. Donc j'espère que vous profitez au maximum de ces éclipses, de ces moments importants qui se préparent avec ces portails de l'été, et que vous profitez pour rentrer dans ces autres dimensions. Parce que c'est la seule manière où on peut vraiment commencer à comprendre cette réalité éternelle de l'âme. C'est par notre expérience de vider notre esprit pour laisser la lumière se révéler en nous. Si vous n'avez encore jamais arrivé, il faut peut-être chercher des initiations, essayer de trouver des gens qui enseignent la méditation, ou trouver des techniques, ou pratiquer le yoga, ou ouvrir son esprit aux choses du monde invisible. Mais de plus en plus, ces choses vont se révéler. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je n'avais pas vraiment prévu de chanter, puis on m'a dit de chanter juste avant de... Je chantez qu'il fallait que je chante juste avant de commencer cette vidéo. Alors j'ai pris une chanson française, je vais quand même la chanter pour finir cette vidéo. Close like this. D'abord, d'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui ne sait plus son nom, monsieur, tellement il boit, tellement il a bu, lui qui ne fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi. Qu'il se saoule toutes les nuits, lui qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qu'il balbutie, qu'il y a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui n'a jamais vu un peigne, oui, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, non, on ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau pouffer la soupe froide. Et ça fait des grands glougles, et ça fait des grands glougles. Et puis, elle a toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qu'a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, non, on ne cause pas, on compte. Et puis, et puis, et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent, qu'on aura une maison, avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qui fera bien y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats, j'ai jamais tué de chat, ou alors y'a longtemps, bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra, alors pour un instant, pour un instant seulement, monsieur, alors pour un instant, moi je la crois, pour un instant seulement, monsieur. Parce que chez ces gens-là, on ne s'en va pas, monsieur, non, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur, il faut que je rentre chez moi. Voilà, je vous remercie, c'est pas une chanson très facile, c'est une chanson profonde, qui reflète toute une époque, tout un temps, beaucoup de poésie. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namaste.